Bonjour et bienvenue à ONUMAG. Dans cette édition, nous reviendrons sur la visite de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC, au Nord-Kivu et en Itourie, mais aussi sur un projet à impact rapide de la MONUSCO en faveur des habitants du territoire de Oualikale. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC, Graham Zébédé, était en mission au Nord-Kivu et en Itourie. Dans le Grand Nord de la province du Nord-Kivu, l'ambassadeur a été l'hôte des populations de Boutembo le 28 juillet 2015. Mais avant, il était à Kanyabayonga. Dans cette localité du territoire des Loubéraux sont cantonnés des ex-miliciens FDLR et leurs dépendants dans un camp de transit. Le diplomate britannique s'est enquis de leurs conditions de vie. L'ambassadeur britannique s'est donné comme mission première en RDC la consolidation de la paix et la réduction de la pauvreté. C'est dans ce cadre que la Grande-Bretagne soutient les caféiculteurs dans la province du Nord-Kivu. A Boutembo, l'ambassadeur s'est rendu dans une coopérative des producteurs de café et a visité des champs qu'exploitent ces derniers. En assistant financièrement ces coopératives, la Grande-Bretagne apporte sa pierre à l'édification d'une paix durable et à la stabilisation de cette partie du pays. Le diplomate britannique a poursuivi sa tournée en Nitori où il a rencontré les responsables de la MONUSCO. En compagnie de ces derniers à Bounia, il s'est rendu à l'hôpital de la mission onusienne où sont évacués les blessés de combat opposant les militaires effaricés, appuyés par la force de la MONUSCO, aux miliciens FRPI. Puis, la prison civile de Bounia a accueilli la délégation. Les drones de la MONUSCO, qui sont d'une grande importance pour sa force dans la traque contre les groupes armées, ont aussi reçu la visite du diplomate britannique. Ce pont en chantier est sur la route nationale numéro 3 dans le territoire de Wali Kali. C'est cette voie qui relie les provinces de De Kivu, mais aussi la province du Nord Kivu à la province orientale. La rivière Louuka, qu'il faut enjamber en empruntant ses trajets, compte deux ponts à Moussengue, une localité cise à environ 100 km au sud de Wali Kali-Centre. Les deux ponts, qui se sont effondrés il y a plus de 20 ans de cela, n'ont pas été réhabilités. Depuis lors, la région souffre d'un enclavement certain. Dans le cadre de ces projets à impact rapide, la MONUSCO a initié un projet pour leur reconstruction afin de désenclaver la zone. Les travaux sont exécutés par Caritas Développement, sous la supervision de l'Office des routes, pour un coût estimé à 100 000 dollars américains pour chaque pont. C'est une question. A noter que la réhabilitation de ces ponts soulage non seulement l'économie locale, mais consolide aussi la paix dans les territoires de Wali Kali. De quoi a-t-il été question à la conférence des presses WANU-UN ? Divers sujets ont été abordés et comme d'habitude, les questions sécuritaires semblent la priorité de la presse. Qu'est-ce qui se passe du côté du front contre les rebelles du FRPI en Itourie ? Nos hélicoptères d'attaque ont pilonné le camp Rambo en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo qui, comme vous le savez, ont relancé les opérations de neutralisation contre le front de résistance patriotique de l'Itourie qui opère dans la région de Aveba. Et vous savez aussi qu'initialement, nous avions mené des campagnes de sensibilisation pour inviter tous ces rebelles à venir dans le processus de reddition. Donc cette opération se poursuit par des opérations de bouclage et de ratissage. Aujourd'hui, le nombre de forces, d'éléments du Fonds de résistance patriotique de l'Itourie, le nombre de miliciens est estimé à environ 800 individus. Mais n'oubliez pas aussi que ces gens sont avec leur famille. Donc ce qui fait que nous prenons toutes les garanties et toutes les mesures pour préserver la vie d'innocentes victimes éventuellement. Et nous traquons essentiellement la tête du mouvement, à savoir Mbadou Adiroudou ou Rolex et tous ces gens-là qui maintiennent encore en otage aussi bien des enfants que des miliciens qui veulent se rendre. Il s'est fait une rénommée en soignant les femmes victimes de violences sexuelles au Sud Kivu. Il a pour cela été distingué de nombreux prix. Il, c'est le docteur Mukwege. Et à l'occasion de la réception de son dernier prix, nous lui avons consacré le portrait que voici. Et c'est le sujet de notre rubrique Est Éco. Au revoir et à la semaine prochaine. Nous sommes à Bukavu, capitale du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Le secteur Sud et cette ville abritent un grand complexe hospitalier, un hôpital général de référence, aujourd'hui de renommée internationale, l'hôpital Pandi. Créé en 1998, l'hôpital est renommé grâce à son médecin directeur, gynécologue obstétricien de son état, qui assure la prise en charge gratuite des femmes victimes de violences sexuelles. Ce médecin directeur, c'est le docteur Mukwege, que certains surnomment docteur Miracle. Lorsque nous avions commencé le travail ici, notre objectif était de venir en aide aux femmes qui donnent la vie. Malheureusement, notre première patiente, ce n'était pas une femme qui était venue pour accoucher, c'était une femme qui était violée avec extrême violence. Ce que je vois avec les bébés cette année, pour moi, c'est même encore plus difficile à vivre, puisque toute société doit protéger les enfants. Et si les enfants doivent subir ce qu'ils subissent, et qu'on ne peut pas mettre fin à des pratiques comme ça, de façon la plus radicale, ça fait très mal. Les victimes qui sont amenées ici, nous faisons d'abord le traitement médical pour toutes celles qui n'ont pas des blessures au niveau de l'appareil génital, mais celles qui ont des blessures au niveau de l'appareil génital, nous faisons la réparation de l'appareil génital, la reconstruction de l'appareil génital. Toutes celles qui ont des fuites de matières fécales ou des urines, nous réparons le rectum, la vessie, le vagin, pour qu'elles puissent retrouver leur appareil génital normal. Nous avions constaté que sur le plan physique, ça ne suffisait pas, puisque ce sont des actes qui se commettent avec une brutalité innie, une humiliation, une déshumanisation, et donc il est très très important que ces patientes, nous les prenions aussi en charge sur le plan psychologique, pour qu'elles puissent recouvrer sur le plan mental également. Lorsqu'une personne passe par ce traumatisme, il a besoin de la justice, il a besoin de sentir que la réparation a été faite, et que finalement, il a été victime. Donc nous les aidons également, lorsqu'elles expriment l'envie d'aller en justice, nous mettons à leur disposition des avocats pour les accompagner. Aujourd'hui, nous sommes soutenus par l'Union européenne pour tout ce qui est santé, aussi physique que mentale, mais les autres évolus, nous avons des financements par à coups, par différentes organisations, mais ce n'est pas suffisant. La lutte du docteur Mukwege a été sanctionnée de plusieurs distinctions, notamment le prix du droit de l'homme 2008 des Nations Unies, le prix international Roi-Baudouin pour le développement 2010-2011, le prix Right, Livelihood, désigné comme le prix Nobel alternatif en septembre 2013, le prix Solidarité, décerné par l'hôpital Saint-Pierre et l'ONG Médecins du Monde en octobre 2014. Par ailleurs, le gynécologue est chevalé de la Légion d'honneur française depuis 2013. Le prix Sakharov, décerné le docteur Mukwege le 21 octobre 2014 par le Parlement européen, est une initiative du Parlement européen et est décerné à des personnes ou à des organisations qui se battent pour les droits de l'homme ou la liberté d'expression. Je crois que si un prix peut participer à lutter, contre ce fléau qui est une honte pour notre humanité, c'est pris à une grande valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada